Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous avez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Battlefront avec Groro, 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 aïe aïe aïe, et on va faire de la survie aujourd'hui. Je vais découvrir d'ailleurs vu que j'en ai jamais fait, je crois Groro, Groro, on a jamais fait, l'émission là ? Ouais, survie, si c'est nul, c'est nul, on va quand même le faire, j'avais rien compris, je comprends rien, on met quoi, je mets normal, je ne peux pas changer de façon, ok t'as mais, waiting for the road, toi je t'ai rejoint, c'est bon, sur Tatooine, Starting Game, quoi on va marquer Starting Game ? Ah non, je suis sur le tour de chargement ? L'écran d'un coup d'être venu mort, moi je suis en chargement de la map hein ? Avec un lance roquette derrière, toi ? Toi ? Un casque vert, ah mais c'est Boubacite ! NG209 Pfff... Il est... J'espère que ça va pas bugger... Il y a un chargement en bas, à droite... Moi aussi... C'est bon, voilà, start... Eh ben là, je prends la batteuse, moi... Moi je sais pas, j'ai pris la première... Ouais, la batteuse... Oh waiting, partner, vouvo... Si si... Allez, mais crois, je sais pas, fais quelque chose... Ok c'est bon... Oh, comment ? Oh, intimatique... Attends, moi je regarde la cinématique... Ah c'est ma madou, il est noir... c'est assez armen 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 ouais mais j'ai appuyé moi non mais quel salaud j'ai pas vu aussi matic à quand j'appuie ça t'appuie aussi bah ouais moi il ya le général akbar par contre j'ai rien compris tu vois il y a des petites médailles là on va y a marqué diamant il faut prendre ça mais c'est pas comme quoi il y avait un diamant il est là regarde regarde il y a un diamant il est tout en haut comment on fait pour le prendre bah le jetpack attends avec le jetpack quoi même là là celui là j'arrivais pas à le prendre d'hier mais r1 t'as le jetpack il y a des ennemis par contre tu m'as dit que ça y récupère les diamants je sais pas quoi non mais comment ah non il est haut hein même avec le jetpack je suis pas bon laisse tomber j'ai trouvé pourquoi tu n'as pas besoin de les ramasser toi son oh comment tu as fait pour te propulser bah j'ai parti sur la colline non mais t'as fait une propulsion après le saut de jetpack ouais ouais attends ouais j'étais là j'étais temps et tu as c'est bon tu as eu on a pour prendre celle là il y où ah ouais j'étais mouillé dont il reste ici là où ça me tient dessus là je n'ai pas eu tu es sérieux je suis passé juste à côté pour prendre un huilé solide par contre on est venu voilà c'est passé au dessus aussi c'est quoi l1 là ok c'est un lance-grenable claim the pod ah ouais ça il faut sécuriser faire quoi là c'est bon je n'ai faut le défendre maintenant c'est quoi c'est un pot c'est un robot oh fais gaffe y'a un robot ou la 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 en bas time focus salaud utiliser l1 là pour ton lance-grenade moi c'est ce que j'ai fait je vais tirer dessus déjà le calin ok non j'espère que le son est pas trop fin attend regardé le tirer et l'attent n'est pas les options mon tumeur attend c'est quoi ça ah oui ça c'est des quoi de chez moi moi aussi des soins véhicule tourette pour faire quoi là tu es ennemis quand on va peut-être ou les autres diamants je sais pas à quoi ça sert marqué sur un là bas où ça merde j'ai fait une minute de pack j'ai passé putain j'ai bloqué là là il me tire dessus c'est donc il ya que six vagues sur le diamant je vois il prend pas il ya un coeur ici ouais c'est ce que j'ai dit ce que j'allais dire ma vie je cherchais reste un ennemi aïla tâche et bug laïcra life alors regarde on a trois heures maintenant je sais pas à quoi ça cause ah ouais mais c'est quoi la lève les trucs là les éclairs du jardin ça c'est pour le truc qu'avec triangle j'attends comment était dégâts du pot plus t'augmenter des gars quand tu actives ça comment j'ai bien que c'est comme en ultime il n'y a pas de secondaire non c'est comme en ultime il n'y a pas de saut on regarde ce que je tire bah si tu as ton l1 là ouais ouais ça c'est parce que tu as augmenté les dégâts j'aime pas faire esprits en plus on va conduire à un boubou attend attend c'est il va faire pareil je suis là oui c'est quoi ces deux handicapés je sais pas mais la dernière vague voilà ça va être vacs pour attendre il faut chercher faut chercher des diamants attends il ya un truc qui est tombé à c'est le pod par contre la map elle est trop belle putain attend il est là bas à mer de l'utiliser commenter mais oh il ya un atst qui arrive moi un robot ouais il est là bas oh putain il ya plein d'ennemis là c'est moi je me cache dans le tutu disait il faut qu'on suit les gars c'est dans la tente ouais voilà t'es où la mère ficelle dans face en plus derrière des bons et un bâtard une habitation mais lui le robot j'ai pas mis il arrive il est là on peut parler d'un mètre et nous attend attend prendre le assez on a les compétences prend les c'est quoi ça une tourelle l'avgé ok j'ai deux tourelles à tirer dessus les tourelles un tapis d'alcool qu'en fournit ah ouais on l'a dit c'est fini ouais ouais mais c'est parce que c'est la bêta il n'y a rien on est qu'on met exit donc on va en ligne bon on va en ligne et heureux on se retrouve en différé et tout seul cette fois et dont je ne suis plus avec gros roux pour faire une nouvelle partie encore de survie et pourquoi du coup cette fois je suis tout seul et en différé parce que je voulais du coup continuer le live avec gros roux mais niveau de la co c'était insoutenable ou alors c'était pas vraiment ma co parce que justement la soirée j'avais tourné ça basse les serveurs étaient très buggé également donc je sais pas c'est de la cause de ma co en faisant le live du coup ça bouffait la co alors c'était les serveurs mais en tout cas du coup j'avais arrêté le live et j'ai décidé comme vous proposer une seconde partie de survie pour complet pour compléter cette découverte ainsi que la présentation et cette fois-ci du coup en solo j'étais tout seul et je vais vous commenter ça du coup vous dire qu'est ce que j'en ai pensé justement de ce mode survie s'il est bien pas bien voilà qu'est ce qu'il faut faire en général même si j'ai pas encore tout compris ce qu'il fallait faire mais en tout cas vraiment c'est un bon mode avec la petite scématique de début cette fois vous verrez en entier par rapport à la première fois où tout à l'heure il y avait roro qui avait passé comme un con et oui mais cette fois on voit la petite scématique en entier avec le débarquement des clones c'est vraiment bien fait je trouve et hop sauf que là bas il montre de perso alors que je suis tout seul je suis tout seul du coup j'avais choisi comme arme bas le petit pistolet je sais plus son nom parce que je me rappelle plus de nom des armes mais vraiment une impré très efficace dans les petites maps et je trouve que tatouine vraiment c'est une map plutôt petite donc plutôt utile vous allez voir que j'ai comme mourir durant ce gameplay comme ça vous verrez ce que ça fait quand on meurt et j'étais plutôt surpris de l'effet du coup ça rend la chose un peu facile quand même donc là voilà tranquille la petite vague qui est passée mais vraiment ouais ce système de survie est très très bien fait je trouve après là bas c'était une bêta du coup de la survie donc vous allez jusqu'à six manches mais bien entendu dans la version finale il y aura comme beaucoup plus de manches donc ce sera encore d'autant plus intéressant surtout du coup on peut faire cette survie je crois que c'est jusqu'à 4 si je dis pas de conneries donc ça risque vraiment d'être très très intéressant surtout bah regardez cette map tatouine elle est vraiment splendide elle est magnifique et ça ça fait plaisir surtout aux yeux donc pour ce qui concerne des diamants là qu'on avait vu du coup avec Roro, Roro m'avait dit de les ramasser si vous vous souvenez du coup bah je ne sais pas du tout à quoi ça servait du coup finalement aucune idée de ce que ça servait j'ai pas vu l'utilité en tout cas donc faudra voir ça sur la version finale mais non les collectables diamants ça doit peut-être donner un bonus je sais pas un truc comme ça mais en tout cas c'est tout à fait optionnel parce que t'es pas obligé de les avoir si tu veux compléter ta survie en tout cas bah nous et moi là dans cette partie quand j'étais tout seul j'ai réussi à la compléter tout seul donc je sais pas en quoi bah qu'est ce que ça concerne ces diamants mais il faudra bien trouver en tout cas un jour ou l'autre ce qui concerne les coeurs du coup vous souvenez on avait également dit c'est quoi ces coeurs du coup à quoi ça sert bah j'ai finalement eu la réponse moi en mourant bah justement en fait les coeurs ça va être le nombre de réapparitions que tu peux avoir ça rend la chose quand même un peu facile je trouve parce que des coeurs bah tu peux quand même en avoir du coup six maximum non c'est cinq non c'est six c'est six je dis pas de conneries là vous voyez d'ailleurs j'en avais deux sur mon ATH c'est juste en haut là à gauche donc tu as quand même plusieurs possibilités de pouvoir de réanimer surtout que bah des coeurs il y en a dans la carte qu'on peut ramasser je sais pas jusqu'à du coup combien on peut en ramasser si ou si tu les as ramassé une fois est ce qu'ils vont respawner ça j'en ai aucune idée mais ça rend quand même la chose beaucoup plus facile ce système de coeur ce système de réapparition du coup bah qui va permettre de de compléter normalement la survie beaucoup plus facilement c'est pour ça que du coup quand j'étais mort je crois que c'est manche cinq ou manche six bah je vais pouvoir respawn assez facilement mais bon ça vous le verrez du coup au long du gameplay donc la claim the pod qui donne des petits objectifs ça aussi c'est bien je trouve de mettre des petits objectifs durant la survie ça rajoute un peu de dynamisme parce que si t'as que des ennemis à tuer c'est assez limité du coup vraiment ce système fait beaucoup penser à la survie qu'on a sur add and for far et ça c'est plutôt cool même si sur add and for far c'est pas trop un truc auquel j'ai beaucoup joué la survie quand il ya les zombies qui après avaient débarqué un peu c'est un peu lâché la survie je pense que c'est le cas de tout le monde d'ailleurs mais ouais c'est plutôt intéressant cette survie sur battlefront plutôt intéressant là surtout voilà de pas que combattre des clones mais aussi voyez des petits atst comme comme celui là avoir des compétences également avec cette survie donc les grenades vous voyez qui aident à détruire plus facilement les atst tout ça c'est très très intéressant je trouve donc vraiment en général j'ai eu un très très bonne un très très bon ressenti de cette survie très très bien fait après j'espère qu'il aura pas que tatouine en map mais bon ça m'étonnerait qu'il n'y ait que ça sinon ce serait un peu ennuyant si je joue toujours sur la même map quoi il n'y aurait pas trop d'intérêt à ce niveau là donc je pense que non il n'y aura pas que tatouine au final et qu'on aura l'occasion de jouer sur d'autres maps que cette map tatouine sinon quoi dire de plus là vous voyez je fais des bons skills skills shot sur la tst même si j'ai du mal là quand même 26 de vie c'est pas maintenant que je vais mourir normalement parce que là je vais détruire voilà hop voilà prends ça la tst que je te détruise et là j'adore en plus avec le général akbar je crois que c'est son nom qu'on retrouve dans star wars 6 je dis pas de conneries ça fait plaisir de le voir ici notre cher général akbar en vital strike là en plus vous voyez on a également les petits comment dire comment on appelle ça les petits atouts entre guillemets ouais qu'on retrouve également du coup dans dans le assaut walker walker assaut je sais jamais dans quel sens c'est le truc mais ouais c'est plutôt bien aussi parce que ça rajoute encore un truc stratégique ou un point de vue stratégique qui va du coup t'aider à mieux t'en sortir également contre les vagues donc ça aussi c'est un très très bon point de rajouter des petits bonus comme ça qui vont spawner bah souvent du coup c'est c'est après avoir capturé le pod je crois et que d'ailleurs tu n'as pas ça si tu ne captures pas le pod je crois que c'est juste un bonus justement parce que dans le mode du coup comment il s'appelle du coup le mode là avec les pods ah je me rappelle plus bah l'espèce de zone de largage la drop zone voilà j'ai trouvé le nom en drop zone c'est pareil quand vous capturez du coup un pod vous avez ce genre de récompense du coup donc là c'est exactement la même chose on survit donc quand tu vas avoir un pod je crois que c'est du coup c'est à peu près tous les trois vagues vu que tu as un pod à la manche 3 et tu as également un pod à la manche 6 donc ça doit être ça ils doivent mettre des pods tous les tous les trois manches bah t'auras des compétences du coup à chaque fois là je crois que j'étais à la recherche du coeur du coup ouais j'étais à la recherche du coeur donc il restait sinon un petit ennemi là dissident que je viens de tuer ouais j'étais à la recherche du coeur donc je crois que je vais le trouver finalement ce petit coeur caché caché comme un four bah ou pas ou pas parce que là je passe devant je sais pas ce que je faisais en tout cas là c'est l'avant dernière manche en tout cas la vague même avec les petits stormtroopers justement qui volent avec leur jetpack du coup quand tu retires dessus ils s'envolent vous voyez ils sont pas aussi cons non plus les bots parce que vous voyez comme celui-là il activait comme son bouclier donc ils sont c'est pas comme une intelligence assez assez développé bon pas non plus assez extrême c'est pas des super bottes mais quand même ils sont plutôt pas mal donc ça aussi c'est bien parce qu'il nous faut un minimum de difficulté après j'étais dans le mode le plus facile là parce qu'on pouvait pas changer la difficulté si je me trompe pas durant cette bêta mais voilà c'était quand même plutôt cool à ce niveau là vous avez vu aussi qu'il y a quelques secondes de cela j'ai ramassé un petit coeur vous voyez du coup maintenant au lieu d'en avoir deux j'en ai trois voilà voilà donc j'enchaîne assez bien les ennemis là mais vous voyez voir que les problèmes vont arriver à la dernière manche avec le pod plus la tst je vais avoir un peu de mal je serai un peu débordé on va dire et c'est pour ça que d'ailleurs que je vais mourir mais bon c'est quand même un chouïa plus dur en solo plutôt qu'à deux surtout que j'ai remarqué enfin je crois du coup que que tu sois au solo ou à deux il y aura en fait le même nombre d'ennemis même d'atst comme ça ce sera exactement la même difficulté en fait au final peut-être un peu dommage parce que je pense qu'il serait plus méthodique de mettre plus de difficulté quand on est à trois ou à quatre voire à deux plutôt que quand tu es tout seul quoi que ce soit la même difficulté je trouve ça un peu impartial mais bon c'est leur choix peut-être que ce sera changé pour la version finale ça reste à voir également du coup chose que j'ai pu apprendre durant 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 cette survie c'est que les ennemis peuvent très bien désactiver ton pod du coup là voyez il fallait le défendre et moi j'ai pas su le défendre je suis mort d'ailleurs voyez là donc c'était un peu mort mais après tu peux le reprendre quand même là voyez je respawn il me reste plus de deux coeurs donc voilà j'ai utilisé l'un de mes trois coeurs que je possédais mais au moins j'ai pu respawn donc on va dire que c'est le plus important dans l'histoire et là non voilà ils ont reclaimed voyez the pod du coup enfin le pod du coup bah faut deux retours que je le recapture et je sais pas si la vague est réussie si justement je ne capture pas le pod je sais pas si j'ai juste un bonus ou ouais ça ça reste à voir par contre je sais pas trop à ce niveau là donc là vraiment j'ai essayé tant bien de mal de l'activer même s'il y avait beaucoup d'ennemis plus la tst sur moi ça faisait beaucoup comme c'était c'était le gros bordel mais j'ai réussi à le réactiver et là du coup je me suis mis en gros bourrin sur la tst jetpack et tout ça grosse technique grosse strat mais ça finit par payer voyez là je vais réussir normalement à le détruire et oui boum prend ça mon a testé et resté plus qu'après quelques clones à quelques quand même un peu plus de 5 donc ouais c'était un peu chaud quand même là voyez là j'ai failli passer encore une fois j'étais bloqué en plus par le saleté d'aller tst même détruit le truc qui commence à me barrer la route quoi c'est un salaud même quand il détruit il fait le salaud là voyez moi encore reclaim le pod donc je le réactive et cette fois ci normalement ça devrait être la bonne il reste deux ennemis hop je tue mon petit ah bah non je me mets pas il a mis son bouclier mais quel salaud et là du coup ça va être le dernier voilà face à face et hop voilà tu t'envole et voilà fin de la survie du coup c'est une réussite même si je suis mort une fois victoire victoire thank you for you playing mega fanta 44 kills pour deux headshots et du coup bah j'espère que cette vidéo de présentation ainsi que de découverte du mode survie vous a plu comme n'a étudié n'hésitez pas à liker commenter partager ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve du coup prochainement pour la présentation du mode drop zone sur ce sur ce pardon bye tout le monde oh oh